... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Face à Face. Nous allons parler aujourd'hui de la colonisation, elle continue. Et nous avons sur ce plateau pour en parler, M. Kadami Mohamed, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, dirigeant du Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie. Et vous êtes membre de l'amicale panafricaine. Nous avons M. Vernochet, vous êtes un habitué des plateaux. Vous êtes politologue et essayiste. Nous avons également M. Goaï, Tidiane, bonjour. Donc vous, vous êtes président de la FETAF, Fédération des travailleurs africains en France. Et enfin, M. Diabanza, bonjour. Donc vous, vous êtes secrétaire générale de l'OTID, syndicat pour les ouvriers travailleurs issus de l'immigration et des dom-toms. Alors nous allons commencer par vous, M. Goaï. Donc, selon vous, la colonisation se poursuit, mais sous une autre forme. Laquelle ? Oui, disons que pour un peu quand même rendre hommage à la lutte héroïque des peuples africains. Et à travers eux, évidemment, on peut citer des grands noms qui ont été quand même des figures de proue de la lutte anticoloniale. qui ont quand même su mener à terme cette lutte jusqu'à son triomphe. On peut dire que la colonisation telle que nous l'avons vécue, au sens premier du terme, a été vaincue. Mais comme l'ont bien décrit certains idéologues, des panafricanistes à la taille de Kourouma et d'autres, le néocolonialisme a vite fait de s'introduire par la fenêtre, alors qu'on avait déjà sorti par la porte la colonisation en tant que telle. C'est quoi ce néocolonialisme ? C'est peut-être plus vicieux, plus perfide ? Beaucoup plus, voilà, le terme est là, beaucoup plus perfide, beaucoup plus pernicieux et plus dangereux. Parce qu'en fait, nous avons des dirigeants issus du peuple africain en tant que tel, à qui, vraiment, on faisait avaler, on faisait appliquer des politiques conçues contre l'intérêt des peuples africains. Et ce qui a valu à Kourouma beaucoup d'inimitié, et ce qui a justifié son livre remarquable qu'il a écrit, le néocolonialisme, dernier start de l'impérialisme. C'est un livre extraordinaire qui, à l'époque, avait fait florès, où les gens, moi, de ma génération, ont s'inspiré de ça. Mais depuis lors, c'est un peu classé, et puis la jeune génération ne s'en inspire plus. Et je recommanderais vraiment à cette jeune génération, qui a comme charge principale de faire en sorte que l'Afrique se libère de toute forme au-dessus, de soumission, de s'adéler à cette lecture. Mais concrètement, qu'est-ce que le néocolonialisme, aujourd'hui ? Le colonialisme, c'est la manière très prénitieuse, comme vous le disiez tout à l'heure, très perfide, très habile, que les tenants du colonialisme ont pu concocter et mettre en place pour faire évoluer les idées coloniales, donc la soumission et l'exploitation des peuples africains, par le biais de d'autres dirigeants. Voilà. Donc, en fait, c'était un peu une opération de dupe. Certains sont tombés dans le panneau, même si, quelquefois, c'était inconscient, d'une manière inconsciente, mais après, ils se sont rendus compte qu'il y avait un goulot d'étranglement. Le goulot d'étranglement, c'est qu'en fait, l'emprise des puissances tutélaires était toujours là et qu'il était difficile de mener à terme les projets, même, quelquefois conçus d'une manière assez nationaliste. Ils ne pouvaient pas le mener à terme parce que cela rentrait en contradiction directe avec les intérêts des ex-puissances tutélaires. Pour vous, M. Diabanza, pourquoi l'Afrique semble-t-elle encore si dépendante de la France, enfin des ex-pays colonisateurs ? Je dirais d'abord qu'il y a une volonté de la part de certains Africains. Lorsqu'on parlait tout à l'heure de la colonisation, il ne faudrait pas oublier que la colonisation a laissé ses graines. Avant même que cela ne se transforme encore au néocolonialisme, il y a eu des graines que la colonisation a laissées, que j'ai l'habitude d'appeler et numérer les matières premières de la colonisation, c'est-à-dire la religion, l'administration et l'école. Et sur ce, il faudrait savoir qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont tellement imprégnés encore de ces graines et qui vivent encore conformément aux idéologies élaborées dans ces institutions. Ces Africains-là, d'autant plus qu'ils ont déjà vécu, en eux ils ont encore les séquelles de la colonisation. Et en ce jour, il y a une volonté de leur part de continuer une dimension, de voir la chose que les développements, l'avancement du continent africain ne dépend que des ex-métropoles. Et deuxièmement, il y a aussi une volonté acharnée de la part des ex-colonisateurs qui ne veulent en aucun moment laisser l'Afrique prendre son envol. C'est là où j'ai réjoint mon prédécesseur, c'est-à-dire c'est là où il y a maintenant la graine du néocolonialisme qui s'est installée. Parce qu'il y a une volonté réelle de la part des ex-colonisateurs qui ne veulent pas lâcher l'Afrique prendre son envol. Donc ces deux raisons font qu'aujourd'hui l'Afrique est encore dans cette situation difficile, d'où l'on ne sait pas, est-ce que c'est la colonisation évidemment qui continue, est-ce que c'est l'Afrique elle-même qui veut stagner, rester sur cette position, c'est là le terreau du problème, de toute la question. Monsieur Vernochet, donc vous qui êtes politologue, comment vous analysez ces nouvelles formes de colonisation en Afrique ? On parle de l'Afrique, mais il y a aussi des dom-toms, ce sont des cas qui doivent être distingués, même si les choses se recoupent. De quelle Afrique parle-t-on ? De toutes les Afriques ? Je crois qu'il faut, vous avez parfaitement raison, il y a eu à la suite des indépendances, il y a eu des bourgeoisies qu'on pourrait qualifier de bourgeoisies compradorèses qui se sont installées, et il y a eu toujours la défense de ce, par exemple si on prend l'Afrique, ce qu'on appelait l'Afrique occidentale française, l'AOF, l'Afrique de l'Ouest, il y a eu toujours, non pas cette main mise, mais la tutelle qui s'est maintenue de la part de Métropole. Maintenant je pense que ça c'était une phase, cette phase est en voie de, non pas de disparition, mais elle s'efface tendanciellement, et l'Afrique est toujours l'objet d'une lutte entre des super-pouvoirs à l'échelle mondiale, d'un côté on pourrait voir la Chine, de l'autre côté on peut voir la main des Etats-Unis, d'ailleurs si on regarde bien l'histoire attentivement, on s'aperçoit que les Etats-Unis ont joué un rôle important dans le processus de décolonisation, et n'ont eu de cesse que de pousser hors de leurs empires coloniaux, ne parlons pas de l'Allemagne, mais aussi bien d'ailleurs le Portugal, le Royaume-Uni, enfin la Grande-Bretagne et la France. Et même à une certaine époque d'ailleurs d'essayer, dans le domaine de l'Afrique francophone, de remplacer l'influence française par l'influence francophone canadienne, ce qui était une façon, une sorte de cheval de troie pour s'installer. Du coup comment est-ce que les anciens pays colonisateurs, pour justement perdurer dans le temps au niveau des pays africains ? Concrètement aujourd'hui, quelles sont ces nouvelles formes ? Alors, monsieur a bien noté qu'il y a des habitudes, lorsqu'il parle de l'école, je pense qu'il ne me remet pas en cause l'école en soi, mais le contenu des enseignements, ce qui n'est pas la même chose, vous ne dites pas demain matin il ne faut plus d'école, où il ne faut plus de religion du tout, où il ne faut plus de... Je ne pense pas que vous êtes pour la tabula rasa et la destruction du tout. Donc effectivement, le contenu des enseignements scolaires, mais il faut voir aussi ce qu'ils sont devenus chez nous, et ce qu'ils deviennent, et la façon dont ils transforment la société. Donc si je devais parler d'un néocolonialisme en Afrique, je mettrai de côté, ou je mettrai entre parenthèses, cette phase importante de votre histoire qui s'appelle le néocolonialisme postcolonial, pour m'intéresser à ce néocolonialisme global, aujourd'hui, qui se situe à l'échelle globale, et qui tente à intégrer l'Afrique et les peuples africains dans un marché unique, dans une espèce de melting pot universel, et à ce moment-là, non seulement je mettrai l'Afrique comme sujet ou victime d'un certain néocolonialisme, mais je mettrai aussi bien les peuples indo-européens, européens tout court, mais indo-européens pourquoi pas, européens tout court, qui eux-mêmes sont victimes d'une colonisation culturelle, par exemple, que l'on pourrait détailler, ce qui n'est pas l'objet ici, mais qui mériterait d'être examinée sur le fond. Monsieur Kadami, votre analyse sur cette question, des nouvelles formes de colonialisme ? Alors, après 55 ans ou 50 années d'indépendance, aujourd'hui, parler de colonialisme n'est-il pas un peu paradoxal ? Et pourtant, on en parle dans un débat, et pas seulement ici. Qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, quelques mots, je voudrais quand même parler de l'Afrique, de l'Afrique francophone, parce que c'est le domaine qu'on connaît le mieux. Il y a eu la guerre d'Algérie, avec toutes ses conséquences qu'on connaît, mais une des conséquences qui n'a pas été bien définie, ou encore qui a été définie de façon assez succincte, c'est que cette guerre a finalement permis à la France d'octroyer des indépendances aux états sud-saharais. Et donc, il fallait donner des indépendances nominales à ces états. Et ce qui s'est passé, nous avons acquis les indépendances, ce que j'appelle, moi, les indépendances du drapeau. On a eu les drapeaux, on a eu des ambassades, on a eu un certain nombre de prérogatives. Mais je pense qu'un autre enjeu s'est déroulé au Cameroun. Il y a eu la guerre qu'on a appelée de l'UPC contre la puissance française à l'époque, qui a été écrasée, c'est-à-dire la velléité des Africains à se libérer d'une manière économique a été détruite au Cameroun. À partir de ce moment-là, la puissance française s'est imposée économiquement à l'Afrique francophone. Et aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus cette forme brutale et violente de la colonisation, sauf dans quelques endroits qui sont très, très périphériques, comme Amayot. Justement, parlez-nous de Djibouti, dont vous êtes originaire. Ça reste encore assez difficile là-bas, non ? Non, c'est plus français, c'est américain. Oui, mais ça reste une colonisation tout de même. Ah, je ne sais pas, mais c'est américain, une colonie américaine. Non, en tout cas, je crois que pour bien comprendre, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on n'est plus dans les phases du colonialisme brutal qu'on a connues. On a des endroits d'indépendants, les États sont dans les endroits d'indépendants. D'ailleurs, ils disposent d'une voie, même Djibouti, avec ses 800 000 habitants. Alors, ce n'est pas une colonisation brutale. Alors, c'est quoi ? Parce que là, M. Gouaille parlait d'une colonisation un petit peu pernicieuse. Vous êtes du même avis ? Oui, je pense qu'il y a un terme qui a été développé par quelqu'un qui s'appelle Kijanol Hannibal. C'est un sud-américain et qui a parlé de la colonialité. Nous sommes aujourd'hui en plein dans la colonialité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les rapports économiques, culturels et stratégiques n'ont pas changé. Aussi bien dans les esprits que dans les institutions, que dans les relations avec, pas seulement l'Afrique, avec l'Amérique latine, avec l'Afghanistan, avec les pays, j'allais dire, aujourd'hui, brutalisés. Et le terme même de néocolonialisme, aujourd'hui, de mon point de vue, s'est un peu dépassé. Il y a un terme qui s'appelle colonialité, un concept qui regroupe aussi bien ce qui est en train de se passer, aussi bien en Afrique que dans la vaste du pays. C'est-à-dire qu'il y a les rapports, c'est-à-dire que c'est un système, j'allais dire, pas seulement français, c'est un système planétaire, occidental, et qui maintient... Occidentaliste. Occidentaliste, qui maintient aujourd'hui les pays, dites sous-développés, dans cet état des choses. Et qui n'ont pas, et qui feront tout pour maintenir ces états-là dans cette, j'allais dire, dans cette position-là. Alors, je retiens, il y a des concepts importants, je vais être très bref, puisque ce n'est pas plutôt pas à moi à parler de néocolonialisme. Colonisation pernicieuse, effectivement, nous nous inscrivons dans un processus global de colonisation, mais tous azimuts, qui passe par la colonisation culturelle, et donc par la complicité des colonisés eux-mêmes. Ce qu'on pourrait appeler, de façon un peu amusante, la mcdonalisation du monde. Et comme je le disais, aujourd'hui, il faut peut-être dire, puisque vous, peuple africain, vous sentez que vous êtes maintenu dans le sous-développement, mais on peut dire aussi que la crise économique, qui est une arme de guerre contre les peuples, par exemple, européens, mais pas seulement, pas seulement, nous ramène également vers certaines formes de sous-développement, de sous-développement économique, sociétaux et autres. Certains nous disent qu'il faudrait quand même commencer à regretter la France, qui a porté tant à l'Afrique. Qu'en pensez-vous ? L'Afrique a su, malgré le poids du passé et les contraintes actuelles, a su un peu redresser un peu les choses, du point de vue économique, même si, effectivement, croissance, ce n'est pas développement. Mais notez que depuis quand même une dizaine d'années, même plus, le taux de croissance est à un niveau appréciable, même si, effectivement, nous, surtout, syndicalistes, on s'est réunis il n'y a pas longtemps à Alger, au niveau de l'USA, de l'organisation syndicale, pour dire que ce taux de croissance ne bénéficie pas aux masses les plus déshéritées. Mais pour en revenir maintenant à ce que vous dites de TransAfrique, je ne dirais pas que c'est la tarte à la crème, mais il me semble, il me semble que les rapports de force ne sont plus les mêmes. La diversification des relations au niveau du continent fait que le type binaire qu'on avait, France, pays africain surtout pris individuellement, est en train de sauter. Et cela, effectivement, ne se fait pas sans risque ni danger. Vous, M. Diabanza, selon vous, quelle forme de lutte pourrait accueillir, acquérir le peuple africain pour arriver à son indépendance ? Quelle forme de lutte ? Son indépendance véritable. Son indépendance véritable, en effet. Quelle forme de lutte qu'il faudra engager en Afrique pour en arriver à cette indépendance véritable ? Il y a d'abord, la lutte, elle est d'abord culturelle. C'est-à-dire culturelle, l'Africain doit d'abord se réapproprier sa propre identité, son identité véritable. Malheureusement qu'aujourd'hui, l'Africain est défini sur deux formes d'identité. Il y a l'identité des pays et des États nés de la colonisation, l'œuvre de la Conférence de Berlin, qui n'est pas encore l'identité africaine. Il y a une forme d'identité d'influence linguistique, où on parle de l'Afrique francophone, de l'Afrique anglophone, luxophone, arabophone ou, je ne sais pas, hispanophone. C'est-à-dire que l'Africain doit commencer d'abord par la réappropriation de son identité véritable. Et cette identité véritable, nous la connaissons parce que nous avions encore la possibilité d'exploiter le patrimoine que nous ont légué nos ancêtres le plus lointain, de remonter ce cordon ombilical pour redevenir nous-mêmes, avoir une expression, une compréhension, une vision du monde qui nous est propre. Une définition de l'évolution, du développement, de l'économie, de la politique qui nous est propre. Des éléments dont nous disposons et dont nous sommes capables de mettre en place. Je voulais revenir sur ce point. On a eu des gens qui se sont soulevés, honnêtement. Par exemple, je vois Patrice Lumumba. Il a été liquidé par ses propres frères, comme beaucoup en Afrique. On dirait vraiment qu'il y a comme une nonchalance de la part des Africains par rapport à leur... Je vous disais tout à l'heure que lorsque la colonisation, la colonisation a laissé des effets négatifs. En laissant des effets négatifs, la colonisation a préparé ce qu'on appelait jadis des évolués. Ces personnes-là, c'est le même qui ont ce jour, vu la première question que vous aviez posée, avec laquelle nous avions démarré l'émission. Ce sont ces mêmes personnes-là qui ont posé problème autrefois. Patrice Lumumba, il y a une façon non réelle parfois de faire passer la vérité. Ces éléments-là, bien entendu, sont les éléments formés par la colonisation. Mais c'est toujours les colonisateurs, dans sa volonté réelle d'empêcher l'Afrique de prendre sa propre direction, à essayer de porter un coup d'État véritable aux indépendances africaines. Je vais un peu m'écarter de la logique que disait l'intervenant de l'autre côté, M. Kadami, qui disait que nous avions reçu autrefois les indépendances de drapeaux. Les indépendances africaines étaient des indépendances véritables. Le père de l'indépendance kenyane, de la nation kenyane, Jomo Kenyatta, c'était d'abord une révolution, comme je disais, la lutte que nous devons mener, identitaire, la réappropriation de notre identité. Il y avait une rupture totale entre l'homme africain né de la colonisation et l'homme africain véritable dans son propre environnement. La lutte du président Kassavoubou au Congo-Kinshasa. La lutte du président Kassavoubou a d'abord marqué le nationalisme Congo, car il disait autrefois qu'il faudrait rattacher les États nouvelles de l'Afrique, rattacher ses cordons ombilicals avec nos royaumes anciens. Une proposition a été faite, contraire de chose, par le président Chirac, autrefois maire de Paris, à l'époque où il était maire de Paris, qui disait que les nations africaines devaient se rattacher, attacher son cordon ombilical à la démocratie occidentale. Une vision que le président Ahmed Sekou Touré, qui était présent même, avait balayé par les révers de sa main. C'est-à-dire qu'il y a une façon, comme je le disais, édulcorée de faire passer la vérité. Il y a eu un coup d'État. Ces coups d'État-là, on a d'abord renversé les États naissants au lendemain des indépendances, après un coup d'État vis-à-vis de nos pères des indépendances, qui a donné maintenant ces néocoloniaux qui sont arrivés après nos pères des indépendances, qui ont totalement fait chavirer la version et la vision qu'il a dessinée de l'Afrique. M. Kadami, est-ce que selon vous, une nouvelle lutte armée du peuple africain serait la bienvenue pour se libérer du néocolonialisme ? Je crois qu'il vient de le rappeler, effectivement, il y a la responsabilité, il y a l'idée principale de l'ancien colonisateur, des anciens colonisateurs, c'est vrai. Mais je crois qu'on ne peut pas faire l'économie aussi des responsabilités des élites africaines. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Aujourd'hui, il y a les affaiblissements de ces États. Et dans ces affaiblissements des États, il y a eu effectivement ces tracés de Berlin, qui, par une règle, ils ont charcuté les ethnies, les communautés, les nations, enfin, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est vrai que le colonisateur aussi a affaibli ces États. Ils ne veulent pas qu'il y ait des États forts en Afrique. Ça, c'est la troisième chose. Il y a eu aussi ce qu'on a appelé les FMI et les ajustements structurels, qui a complètement chamboulé les établissements publics, les services publics. Donc, pour vous, quelle est la solution ? Une seconde. Et donc, il y a ça. Mais, tous ces élites qui, à un moment donné, ont pris la direction des États, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont favorisé leurs petits groupes, leurs communautés, leurs villages. Et ils l'ont, au détriment des États, ils l'ont affaibli. C'est la responsabilité, j'allais dire, première aussi des Africains. Et si on ne voit pas, si on ne fait pas ces pronostics-là, on ne peut pas résoudre la question de l'Afrique. Et autre chose, Patsas le Momba lui-même a dit, une indépendance octroyée n'est qu'un aménagement de la servitude. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous n'avez pas de rapport de force, qu'est-ce qui s'est passé au Congo ? Finalement, les indépendantistes, avec le Momba, n'avaient pas assez de rapport de force et les colonisateurs ont pu les balayer parce que c'est effectivement... Non, non, terminez, terminez. S'il vous plaît, je me remettrai juste un point là. Laisse-moi terminer. Une indépendance octroyée, comme vous le dites, comme le disait Patrice Momba. Laisse-moi terminer. C'était une remarque, mais l'indépendance du Congo n'était pas octroyée parce que le discours même de lui-même, Patrice Momba, demande que c'est le fruit d'une lutte acharnée. Bien sûr. C'est le fruit, c'est le sang qui a coulé. Et là, s'il vous plaît, quand vous dites qu'il ne faut pas faire l'économie aussi de la responsabilité africaine, il faut faire la distinction. Il y a eu une responsabilité, comme je disais, africaine, de ceux-là, victimes de la colonisation, et les pères des indépendances qui étaient des Africains véritables et qui ont conduit cette lutte. Il y a eu un coup d'État. Il faut dire qu'il y a eu un coup d'État, c'est-à-dire des anciens colonisateurs, des anciens puissants colonisateurs. Ces nations ont essayé de passer par d'autres fils du pays qui ont fait un coup d'État pour empêcher l'Afrique d'aider. Monsieur Gouaï. Donc, il faut faire la différence entre ces deux catégories. Ce qui se passe aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, les différentes formes de lutte qu'on pourrait avoir. Mais pourquoi vous lutter contre quoi ? Non, non, mais je ne vous laisse pas l'air. Mais lutter, je crois qu'on est sur une fausse piste. Lutter contre quoi ? Il n'y a plus l'armée d'occupation. Justement, la menace est beaucoup plus assidieuse. Tout à fait, c'est cette forme de lutte-là. La présence de l'armée française dans différentes bases stratégiques. Oui, c'est pas ça qui fait la colonisation de l'Afrique. On a parlé, on a parlé. C'est pas ça qui fait vraiment la colonisation de l'Afrique. Non, c'est ça qui fait la colonisation de l'Afrique. L'homme, il faut arrêter de voir sous occupation. Militer. La présence de bases militaires françaises en Afrique. Moi, j'ai parlé de la colonisation de l'Afrique. Attendez, juste, on est conscient qu'il y a un néocolonialisme et que pour arriver à une indépendance, on va dire, véritable, il faut que les peuples africains arrivent à s'en sortir. Donc, justement, j'aurais aimé parler de ce sujet-là. Les moyens qu'ils ont pour s'en sortir de ce néocolonialisme. La conscience a été réunie, à un moment donné, en 1965, quand l'OUA avait décidé de choisir cinq langues, parmi lesquelles, d'ailleurs, il y avait l'arabe. Je crois, si je me souviens, le poulard, le malinquet, le Swahili, etc., ça a été freiné. Freiné par des, comme vous dites si bien, des esprits qui étaient encore acculturés et qui n'avaient pas perçu la pertinence d'une telle démarche sur le plan de la désignation culturelle. Maintenant, actuellement, il n'y a pas de solution d'autre que l'union. Je ne dis pas l'union au sens de l'organisation de l'unité africaine ou bien même de l'union africaine, celui de coopération. Il faut une unité politique à l'échelle du continent. Et ceux qui avaient prononcé pan-africanisme qui devaient aboutir à la création des États-Unis d'Afrique ont été tous liquidés. Ce n'est pas du hasard. Que ce soit Patrice Lumumba, que ce soit Kouame Kroa, que ce soit même à l'heure actuelle, on parle de la RCA, la République centrafricaine. Mais Barthélémy Boganda était l'un des premiers à dire que si on ne crée pas les États-Unis d'Afrique, même en coloration latine, on ne pourra pas nous en sortir. Et son avion a été saboté. Et ce qui a été comme conséquence, la désarticulation de tous ces États, le fait que l'économie reste extravertie, mais je devais revendiquer sur le problème du néocolonialisme au global. C'est un danger que Kourouma lui-même avait perçu. Parce qu'il disait que ce néocolonialisme dont il parle, ce n'est pas seulement spécifique aux puissances colonisatrices d'hier, la France de Tama ou bien l'Angleterre, et que ça peut venir par plusieurs formes. Et donc à une forme de néocolonialisme au global, il fallait autre chose. Est-ce que, bon là on parlait d'union, est-ce qu'un réel échange, on va dire un échange honnête, entre les pays ex-colonisateurs et l'Afrique ne serait peut-être pas aussi un moyen de trouver un équilibre ? Là, c'est un aspect extérieur des choses. C'est-à-dire qu'au niveau de la politique étrangère de l'Afrique, bien évidemment, nous avions décrié cette politique qui consiste où le prix de matière première, par exemple, les prix de matière première sont fixés ici par un prix dérisoire et nous sont rachetés, c'est-à-dire l'Occident. Quand je pars d'ici, je mets l'Occident dans tout le bloc parce que la politique occidentale américaine à un moment réjoint la politique européenne. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a cette partie de notre vision de la politique étrangère d'où nous voulons coopérer avec toutes les nations possibles. D'abord, nous voulons récupérer l'orientation politique de notre économie. C'est-à-dire que nous avions la possibilité ou la décision émanant de nous de négocier, y compris soit avec l'Iran, y compris avec la Chine, y compris avec les États-Unis, y compris avec quel pays. Donc là, c'est un aspect des choses. L'autre aspect des choses, c'est que lorsqu'on parle de l'unité, cette unité-là, il y a l'exemple du président Kwame Kourma qui a été cité pour le panafricanisme et l'union africaine, cette conception de choses qui a été en fait une base des discussions entre le président Kourma et le président Angelou Sinéréré, nous comprenons la vision du président Kourma. Mais si nous devons aller dans une véritable union des nations africaines, il faut d'abord commencer par défaire et rejeter en bloc tous ensemble les frontières de la conférence de Berlin 2014. Là, M. Vernochet, il nous reste une minute. J'ai une dernière petite question pour vous. La France, elle intervient ouvertement en Afrique. Non, mais je suis d'accord avec vous sur le fond. Laissez-moi juste finir la question. Est-ce que vous ne pensez pas que son interventionnisme, les conséquences que ça peut apporter contre elle en Afrique ? Écoutez, je ne sais pas. De toute façon, je pense que la présence de la France est aujourd'hui résiduelle. Pour moi, je ne vois pas que ça soit... C'est un problème. Je vous l'accorde. C'est un problème, mais ce n'est pas le problème majeur. On ne va pas lancer des insurrections armées contre des forces françaises qui sont là à la demande des gouvernements et dans le cadre non pas d'accords de défense, mais d'accords généralement de soutien logistique. Donc, vous avez raison, ce sont des pans politiques qu'il faut entièrement revoir, voir l'opportunité, l'utilité dans le cadre justement d'une coopération. Pas seulement dans le cadre de soutien logistique, lorsque le président... Non, non, mais... Monsieur Emmerich, que pensez-vous de cette analyse-là ? Monsieur le directeur... Oui, je crois que... Le mieux de la fin pour monsieur... En tout cas, pour répondre à votre question, je pense que l'unité africaine, aujourd'hui, elle doit être l'unité à partir de la base, c'est-à-dire des forces démocratiques, des forces progressistes, des associations. Je crois... Je pense qu'il faut qu'il y ait une mutualisation, ou en tout cas, une synergie entre les différentes forces pour que, justement, avoir une vision beaucoup plus panafricaine et peut-être renforcer les forces démocratiques et même les forces patriotiques pour pouvoir baiser sur ce qui va se passer. Merci. Messieurs, je vous remercie de votre intervention et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Face à Face.